Avec le décès de Geneviève de Fontenay, une figure emblématique de l'histoire de Miss France s'éteint. En 1954, elle a rejoint le comité Miss France en tant que secrétaire générale, alors que Guirinaldo en était le président et que son mari, Louis Poirot, en était le fondateur et délégué général. Elle a ensuite assumé le rôle d'assistante de son mari avant de prendre la direction du comité Miss France à la suite de son décès. Son parcours et son engagement ont laissé une empreinte significative sur l'évolution et la notoriété du concours Miss France. Sa disparition marque la fin d'une époque dans l'histoire de cet événement iconique. Effectivement, l'aventure de Geneviève de Fontenay avec Miss France a pris fin en 2010. En 2002, elle et son fils ont vendu la partie commerciale et télévisuelle de leur entreprise à la société Andemol France. Pendant 8 ans, elle a continué son travail avec Miss France, mais des conflits avec Andemol l'ont finalement poussé à quitter la société Miss France en 2010. En janvier 2011, elle a créé un nouveau concours de beauté, Miss Prestige Nationale. Cependant, même avec cette nouvelle entreprise, elle a finalement décidé de se retirer complètement en 2016, déclarant « Dans cette société qui part en vrille, je ne me sens plus dans mon élément. » Cela marque la fin de sa longue et remarquable carrière liée au monde des concours de beauté en France. Geneviève de Fontenay n'a jamais renié le fait que sa situation financière n'était plus aussi aisée qu'auparavant. Lors de la vente de la marque Miss France à Andemol en 2002, elle n'a reçu que 10% des 6 millions d'euros estimés, tandis que son fils Xavier a empoché 90%. Cette différence financière a été un sujet de controverse, mais Geneviève de Fontenay a toujours assumé les conséquences de cette transaction et n'a jamais cherché à revenir sur sa décision. Malgré cela, elle a continué à être une figure emblématique du monde des concours de beauté en France, et son engagement envers Miss Prestige Nationale en est un exemple. Dans un portrait réalisé par le Parisien à son sujet, son amie Geneviève Leblanc a affirmé que Geneviève de Fontenay n'était pas malheureuse. Elle déclarait, elle mange comme un oiseau et ne se rachète des fringues qu'à chaque tremblement de terre. Geneviève de Fontenay avait elle-même affirmé toucher une retraite de 1400 euros par mois. Alors qu'elle percevait auparavant un salaire mensuel de 5000 euros en tant que membre du comité Miss France. Elle ajoutait, mes tenues dures des années. Comme c'est classique, ça ne change pas. Je n'ai que deux chapeaux, le blanc et le noir. On ne change que le ruban. Le feutre ne bouge pas, comme mon crâne. En 2017, je n'ai même pas été imposable. Mais je n'ai pas besoin de grand chose. Moi, j'aime les gens. C'est le peuple, ma nourriture. Ses propos montrent son attitude modeste et sa simplicité dans son mode de vie, mettant en évidence son amour pour les autres et son dévouement envers le peuple. Geneviève de Fontenay a refusé de participer à la centième élection de Miss France en tant qu'invité d'honneur. Elle a exprimé à plusieurs reprises des critiques envers le concours et les candidats. En 2021, elle s'est même insurgée contre la rémunération des candidats. Suite à une plainte de l'association Oser le féminisme, qui avait déjà soulevé des questions sur les manquements concernant le droit du travail dans le concours, les candidates sont désormais rémunérées. Geneviève de Fontenay a donc clairement exprimé son désaccord concernant cette évolution du concours et ses réserves quant aux conditions de travail et aux rémunérations des participantes. Sous-titrage Société Radio-Canada